salut tout le monde petite promenade du soir voyez le soleil se couche derrière le calme la sérénité les enfants qui jouent là bas dans la rue artyom et puis ses soeurs voilà les lumières qui sont déjà allumées voilà 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 tout est ok pour vous dire que j'ai fait aujourd'hui le j'ai mis mon nez dans la paille j'en ai plein mon nez le j'ai fait une interview aujourd'hui avec enfin il m'a interviewé avec pierrot di giorgio ça sera en ligne je pense la semaine prochaine d'après ce qu'il m'a dit donc on verra ça je pense que je mettrai ça sur ma chaîne aussi j'ai la copie parce que il doit me l'envoyer mais en fait quand il a enregistré sur skype en fait ça quand on enregistre sur skype ça envoie une copie à la personne qui est à l'autre personne donc j'ai la copie bon mais pour l'instant je la mets pas en ligne puisqu'il m'a dit d'attendre donc j'attends donc c'est un monsieur très sympathique très sympa on a quelques connaissances communes et quelques une connaissance de la russie commune aussi et un amour de la russie aussi un petit peu commun donc c'est sympa voilà donc moi je suis là dehors il fait bon il a pluvioté un petit peu tout à l'heure mais là il fait où il doit faire une 11 12 degrés donc donc c'est vrai qu'un 11 12 degrés c'est vrai c'est ça que je me dis en fait 11 12 degrés en france j'étais pas en tee shirt dehors j'étais avec un pull et puis et ici oui alors pourquoi parce que peut-être il n'y a pas d'humidité trop ici dans l'air par rapport à la france qui est entourée de mer c'est ça qui donne le froid en fait ici l'eau ici en fait puis peut-être aussi c'est parce qu'après avoir vécu cinq mois moins 35 mois cette année il n'y a pas eu moins 40 comme l'année d'avant mais peut-être que dès qu'il ya un petit peu de chaud qui arrive un petit peu de chaleur qui arrive un petit peu de positif on prend ça c'est pour ça que des fois je regarde là je regarde la température et puis je vous dis c'est la canicule parce que parce que moi j'ai l'impression qu'il fait hyper chaud alors qu'il fait 10 quoi mais c'est bon je sais pas c'est comme ça en tout cas c'est 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 sympathique donc voili voilou qu'est ce que je peux vous dire d'autre le sable pour le terrain de boule c'est il est en place donc il faut que je l'étale il faut que je l'étale et que je barre dessus pour le tasser il faut que je trouve des morceaux de bois aussi j'ai commencé à en mettre la seule ce soir parce qu'il faut pas rigoler quand même les boules en rigole pas et vous êtes vous êtes au moins un si c'est pas deux ou trois à m'envoyer des colis là et où je vois la pluie qui tombe au loin là bas des nuages j'espère que ça vient pas là ça et quand vous et quand ces personnes m'ont demandé qu'est ce que je voulais j'ai dit du ricard dans parce que il n'y a pas ça ici donc du ricard dans dans une bouteille en plastique et une boîte de pâté et naf alors je sais pas s'ils ont envoyé pâté et naf tout ça mais bouteille ricard en plastique au moins il y en a un qui m'en a envoyé donc donc ça déjà pétanque avec un ricard et des glaçons alors ça bon là il n'y a pas mieux franchement donc mon pote français là il bon il s'en va le 15 il part en il a une maison là bas il part pour six mois et il a acheté des boules alors là il a commandé des boules mais je pense que ces boules soit elles vont arriver quand il sera parti soit soit on n'aura pas le temps de jouer enfin je sais pas bon c'est comme ça bon ben il dit ça sera pour l'année prochaine donc je vais mettre à la pétanque les copains les habiles à ceux qui vont faire le barbecue là cela va et léna je vais les mettre à la pétanque donc quand on aura fini la diète orthodoxe le 5 mai alors là ça va être ça va être barbecue chashlik ça ça c'est sûr parce que là 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 en fait j'ai fait sérieusement la diète orthodoxe cette année que l'année dernière j'ai fait la première semaine et l'année dernière là j'ai été fait tout le long est ce que c'est dur donc je ne mange pas de viande je ne mange pas de fromage je ne mange pas de lait je ne bois pas de lait je ne mange pas d'oeufs tout ce qui vient des animaux mais le poisson n'est pas considéré comme un animal parce qu'il n'a pas de sang soi disant alors ben moi j'ai dit ici le poisson il a du sang on coupe la tête à un poisson on voit bien que c'est rouge et du sang bon c'est pas du sang chaud alors peut-être je sais pas toujours est-il que que je je l'ai fait sérieusement donc je peux vous dire que quand ça après que le 5 mai ah oui alors attendez c'est ça que je voulais vous dire qu'est ce qui m'a permis de tenir eh ben en fait c'est les bâtons de crabe vous savez parce que c'est pas du poisson c'est pas c'était du crabe et en fait on sait même pas ce qui c'est vraiment du crabe dedans vous savez les tubes orange là donc en fait ce qui m'a permis de tenir c'est que j'ai trouvé une marque qui s'appelle ma russie ou maya maya rassi ou un nom comme ça ou mori mori a rassi la mère de russie et ben figurez vous qu'en fait ils sont hyper bons ils sont délicieux par rapport à d'autres que j'avais goûté avant et je pensais que tous les tous les bâtons de crabe russes c'était tous comme ça c'était dur dégueulasse c'était dur pas bon dégueulasse et la femme de mon copain qui passe et et en fait et en fait et ben cette marque là ils sont ils sont moelleux ils sont bons et tout ça et j'en achète pour une semaine j'en achète quatre paquets voire cinq paquets et on mange au petit déjeuner mélangé avec des pâtes enfin bon sur du pain enfin voilà c'est ce qui m'a vraiment permis de tenir quoi de ne pas manger de viande pas tout ça ce qui ce qui aide aussi c'est que les gens ne vous poussent pas ils savent que vous faites la diète orthodoxe donc ils vous invitent pas à manger des brochettes ou ou alors le truc horrible ça serait de nous inviter bon on y va et ils font des brochettes pour eux et puis pour nous autre chose quoi bon ça non pas terrible l'odeur de la viande qui cuit l'odeur de puis moi je suis un viandard en plus alors l'éna pas trop mais moi oui et et l'odeur des des brochettes bon bah j'aurais pas pu j'aurais pas résisté quoi j'aurais craqué mais bon là voilà là je suis assez content et l'éna d'ailleurs était assez fière de moi aussi que j'ai réussi à le faire ça fait pas perdre de poids parce que on remplace le beurre par par deux du beurre de noix de coco là bon c'est aussi grave les bâtons là bas c'est aussi calorique que la viande bon on perd pas de poids avec un truc comme ça quoi si on fait un jeune oui mais là c'est pas un jeune c'est une diète orthodoxe c'est c'est pas rien qui vient de l'animal enfin voilà donc je voulais vous parler de ça j'ai ma chaise oui je suis assis sur les alors ceux qui m'ont posé la question et qui m'ont dit que de faire attention parce que si c'était je sais plus quoi ça pouvait prendre l'eau et puis s'imbiber d'eau et devenir comme de la poudre mais non non vous voyez c'est du cd départ pas en béton c'est solide donc là aujourd'hui ils ont bien avancé sur le truc ils ont ils ont en fait ils ont ils ont ils ont retiré un des morceaux des fondations précédentes qui ont 75 ans quand même non plus que ça la maison est de 46 1946 le après guerre quoi ils ont construit cette maison le en fait ils ont en enlevant le sable ils ont trouvé les anciennes fondations et tout était pourri c'est à dire que le bois qui était au dessus des fondations et qui commençait la maison il était pourri il y avait un énorme rondin qui était pourri les fondations en elles mêmes elles étaient et commençait à s'effriter enfin bon c'est pas plus mal qu'on ait fait ça et puis que et puis que les fondations soient faites au moins on va être tranquille quand tout ça ça sera fini je vais avoir une très jolie cave où je peux tenir debout avec un sol en béton avec des fondations tout autour impeccable on va mettre du ce qu'on appelle osb en russie en france c'est du contreplaqué je crois des grosses planches là de contreplaqué donc en russie c'est très très utilisé d'ailleurs si vous voyez quand je fais des vidéos dans ma cuisine bas les murs c'est ça c'est des planches de contreplaqué d'agglomérés plutôt non c'est agglomérés ouais c'est des morceaux de bois qui sont recollés c'est peut-être agglomérés c'est pas contreplaqué c'est agglomérés et et donc voilà on va avoir une chouette cave alors ce qui va être génial c'est que tout souvent il y a des gens qui me le disent qui sont pas très gentils quand ils me disent ça parce que je le sais mais bon c'est pas très sympa de me le dire c'est le bordel dans la cuisine c'est le bordel dans la salle il y en a partout pourquoi parce qu'on n'a pas de rangement on n'a pas de placard on n'a pas on a des placards bas de la cuisine mais on n'a pas de placard en haut donc évidemment on en a partout et puis eh ben quand va y avoir cette cave je vais faire des étagères et on va pouvoir ranger un tas de trucs en bas pour l'instant on est en train de se poser la question j'allais dire si quelqu'un l'a fait qui me dit ce qu'il en pense mais vous pouvez pas me dire quelque chose me conseiller parce que vous n'avez pas moins 35 moins 40 chez vous j'aimerais mettre un mode de chauffage qui me permettent d'au moins laisser 5 à 10 degrés dans cette pièce alors est-ce que alors j'ai léna a vu que ça se vendait et ça coûtait vraiment pas cher un truc au sol vous savez un truc un truc qu'on met dans le béton oh là là artyom avec la moto incroyable oh là là avec la moto de son père il doit aller faire des courses je pense il doit être content donc voilà bon ben donc on va faire ça et puis je vais faire des étagères sur les trucs et puis je vais faire une zone pour le fromage donc c'est pour ça que je veux pas que ça gèle je veux pas qu'il fasse moins plein et puis entreposer des casseroles des gamelles des machins des des machines je sais pas on n'a pas de friteuse mais j'allais dire une friteuse par exemple on n'en a pas mais un jour j'en achèterai une voyez ce genre de choses ça sera très bien dans une cave parce qu'en russie si vous voulez il ya très peu comme en france la maison est construite sur un grand vide qui sera à votre cave où vous pouvez limite y vivre quoi y habiter c'est à hauteur d'homme c'est c'est grand enfin bon bref et en russie non il n'y a pas ça en russie il ya un vide sanitaire ensuite il ya une ce qu'ils appellent pogrip pogrip ou non pas de val pas de val c'est plus grand je crois que c'est ça et pogrip c'est plus petit donc c'est quelque chose où quand moi je descends sous la salle de la maison par la trappe et ben en fait je suis courbé en deux j'ai pas de je peux pas je peux pas me lever donc c'est assez galère ça va moustache vient dire bonjour on sait pas si elle attend des bébés ou pas j'aimerais pas qu'elle en attendent parce que qu'est ce que je vais en faire il est tué moi je sais pas faire je peux pas je sais pas bon voilà bon bah écoutez la petite vidéo du soir que je voulais vous faire pour les ah oui tiens je vais on va essayer un truc je vais laisser une option que youtube me propose à chaque fois et que j'enlève à chaque fois c'est de mettre une publicité au milieu de la vidéo alors écoutez pour cette vidéo je vais le laisser et en commentaire vous allez me dire ce que ça fait parce que moi je peux pas voir j'ai pas les publicités en russie c'est il n'y a pas les publicités en aussi on n'a aucune pub donc vous allez me dire ce que ça fait et pour ces histoires de commentaires qui sont désactivés et ben ça fait deux jours ou trois jours que c'est dur c'est pas que moi c'est beaucoup de chaînes comme ça énormément de chaînes peut-être tout le monde même ils ont j'ai contacté youtube ils m'ont dit qu'ils avaient un bug et qu'ils étaient en train de régler le problème bon alors si je laisse la page google chrome ouverte avec la chaîne village russie ouverte sur la dernière vidéo que j'ai fait ça bouge pas vous pouvez commenter si je ferme la page et ben tout seul ça déconnecte les commentaires c'est pas moi qui fait ça c'est eux donc c'est pas parce que c'est pas j'ai vu que certains disaient que c'est parce que c'était la censure c'est pas c'est un problème technique c'est juste ils ont un problème technique bon voilà alors je vais laisser cette cette option là qui dit la pub au milieu bon vous allez me dire ce que ça fait vous me dites ce que ça fait vous me dites si c'est chiant si c'est moi je mets jamais parce que je me dis si ça se trouve c'est pas au milieu c'est c'est 25 pubs dans la vidéo c'est c'est impossible de regarder moi je j'ai vous savez quand il y a eu les à la télévision française allez il ya très longtemps maintenant quand ils ont mis pour les premières fois des publicités au milieu des films le soir et ben je regardais on regardait un film par exemple je regardais un film et puis quand la publicité arrivait pas j'aime coucher en fait ça me gavait d'attendre comme un débile à regarder des trucs stupides donc je regardais pas la fin du film j'aime coucher j'ai dénié la télé ou peut-être ma femme à l'époque elle regardait j'en sais rien mais moi je regardais pas donc je comprends que les pubs ça soit chiant et d'ailleurs ne pas avoir de pubs en russie c'est génial vous allez sur youtube il n'y a pas de pub rien aucune suite à des mésententes entre l'état russe et youtube ils sont pas d'accord sur un truc je sais pas quoi donc donc les youtubeurs russes ne gagnent pas d'argent mais en contrepartie ben du coup ben il n'y a pas de pub c'est comme ça bon ben allez je vais essayer ça et puis vous me direz cet après-midi je vais voir les je vais voir les copains qui bossaient en bas et puis et puis il ya un gros grosse épaisseur de sable qui reste au milieu et la miss la petite moustache elle y va et puis devant tout le monde comme ça elle fait son pipi sur le sable au milieu comme ça pas de problème devant tout le monde pas gêner la fille allez j'y go je pensais que l'éna allait arriver mais et voilà allez à plus